Salut les créateurs, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne du guide photo vidéo pour parler du Sony ZV-E10. Ce boîtier fait suite au ZV-1 qui était donc un nouveau boîtier chez Sony orienté pour les vlogueurs, pour les créateurs de contenu nomade. Et donc la promesse de Sony avec ce ZV-E10 c'est forcément d'apporter des améliorations par rapport au ZV-1. Et on va donc séparer cette vidéo en deux parties, on va parler dans un premier temps des points positifs et négatifs en termes d'ergonomie, puis on parlera des points positifs et négatifs cette fois-ci en termes de qualité d'image, donc en photo et surtout en vidéo. Côté ergonomie, premier point important forcément, ce boîtier est léger et compact. Si vous l'utilisez avec son optique de kit ici le 16-50, vous pouvez partir avec seulement ce boîtier là qui n'est pas lourd du tout, qui n'est pas encombrant, qui rentre facilement dans un petit sac, c'était mon cas, j'avais un tout petit emplacement dans mon sac à dos, il rentrait parfaitement. Avec l'optique de kit ici 16-50, j'ai pu faire plein de photos et de vidéos. Vous avez la possibilité donc maintenant de changer d'optique, ce n'était pas le cas sur le ZV-1. Et donc si vous avez déjà quelques optiques Sony E-mount, APS-C ou même plein format, vous pourrez les monter sur ce boîtier ou peut-être tout simplement compléter cette optique de kit, le 16-50 avec une focale fixe par exemple, un 35, un 8, ça peut faire un duo parfait. On a évidemment bien sûr un écran qui passe en mode selfie, un écran donc rotatif qui vous permet donc de réaliser des prises de vue au ras du sol, en l'air et donc de vous filmer puisque c'est un boîtier qui est orienté aussi pour faire du vlog, ce que j'ai fait donc lors de mon ascension du 4000. Donc cet écran il est aussi tactile, il est relativement grand pour la taille du boîtier, on ne pourrait pas faire beaucoup plus grand je pense ici. On a l'apparition sur ce boîtier d'un nouveau bouton chez Sony qui est un bouton qui vous permet de changer rapidement de mode sur le terrain. Donc on passe du mode photo au mode vidéo et au mode SNQ. Le mode SNQ c'est le mode slow and quick donc ralenti ou timelapse selon comment vous le configurez dans les menus. Vous appuyez une fois vous êtes en photo, vous rappuyez vous passez en vidéo, un cycle en fait de trois options pour passer d'un mode à l'autre de façon très rapide sur le terrain. Ça s'est avéré forcément être très pratique dans mon utilisation puisque je voulais faire à la fois des photos, des vidéos et des vidéos au ralenti. À l'avant du boîtier on a un petit témoin pour juste valider le fait que le boîtier est en train de filmer. Sur l'avant du boîtier, au niveau de l'index, on a un petit bouton qui vous permet de zoomer et dézoomer si l'optique est compatible. Toujours sur le dessus du boîtier, un autre bouton a fait son apparition juste à côté du gros bouton rec rouge qu'on ne peut pas louper. C'est un bouton qui vous permet de passer en mode arrière-plan flouté. En fait le boîtier va ouvrir l'ouverture au maximum, va ajuster les autres paramètres, notamment la vitesse d'obturation pour compenser l'exposition. Et vous aurez donc un arrière-plan flou en un seul clic. Pour avoir quelque chose d'artistique ou tout simplement masquer ce qu'il y a derrière vous en mode vlog mais que vous voulez rester discret par rapport à ce qu'il y a chez vous, ce petit bouton pourrait vous servir. Côté connectique, ce qui fait plaisir sur ce boîtier c'est qu'on est complet en termes de possibilités d'enregistrement audio. On a bien sûr un micro interne ici, on en reparlera un petit peu plus tard, mais on a surtout une entrée micro en jack 3.5 sur le côté et aussi une sortie casque en jack 3.5 sur le côté aussi. Avoir les deux, donc avoir la possibilité de monitorer son son qu'on enregistre via un casque sur un petit boîtier comme ça, c'est intégré ici sur le ZV-E10 et donc c'est vraiment bon à prendre pour les personnes qui souhaiteraient travailler leur son. On va passer maintenant sur les points négatifs concernant l'ergonomie du boîtier. Première chose, gros regret, si vous voulez faire des photos avec, vous n'avez pas de viseur électronique, on ne peut pas mettre son oeil dans un petit viseur sur ce boîtier. Ce n'est pas forcément un manque pour moi en vidéo mais ça a été un manque en photo puisque ça risque de vous perturber comme ça m'a perturbé mais ça ne va pas empêcher non plus de faire de belles photos je pense. Ce que je n'aime toujours pas sur ces boîtiers, alors outre le look qui n'est pas forcément très sexy comparé aujourd'hui à ce qui se fait chez Fuji, enfin depuis des années chez Fuji et très récemment chez Nikon aussi. Ici chez Sony on reste sur des boîtiers que j'appelle un peu des boîtiers d'ingénieurs. On a un boîtier, il n'est pas sexy mais il fait le taf, voilà c'est tout. Donc si vous cherchez un boîtier sexy, ce n'est pas forcément le boîtier qui va vous plaire. Et surtout je trouve que les boutons sur ces gammes-là, donc le ZV-1, le ZV-E10, donc ce boîtier et aussi les A6000 de chez Sony, ça reste quand même des boutons qui ne donnent pas vraiment confiance, on appuie dessus, on ne sait pas vraiment si on a appuyé dessus. La molette elle se tourne assez facilement, peut-être trop facilement aussi et on peut faire des fausses manips. Bref, c'est une ergonomie que je n'aime pas trop, on s'y fait, c'est une question d'habitude. Mais voilà, je ne suis pas fan depuis des années, ça fait des années que j'utilise Sony, mais je ne suis toujours pas fan de cette ergonomie, de ces boutons qu'il y a sur ce type de boîtier. Dans mes notes, j'ai marqué bouton à l'ancienne, donc pour moi ça m'a fait penser aux anciens boîtiers Sony, genre un A7II, un A7RII que j'avais aussi. Alors que maintenant dans la gamme Alpha, Mark III et Mark IV, on a des boutons plus robustes, qui donnent plus confiance, de meilleures molettes, etc. Revenons donc au bouton mode, je vous ai dit que j'avais quelque chose à lui reprocher quand même, c'est tout simplement d'être justement un bouton poussoir qui va nous faire passer d'un mode à l'autre. Il y en a trois, parfois j'appuie une fois de trop, surtout qu'il y a un tout petit temps de latence. Et j'aurais peut-être préféré avoir un bouton avec plusieurs positions, comme le bouton on-off, le mode photo, le mode vidéo et à côté le mode SNQ. Et je viens de parler de lenteur, autre petit point négatif, la lenteur au démarrage, ça n'a pas été un grand frein pour moi sur le terrain, mais il est vrai que les boîtiers Sony ont cette mauvaise réputation d'être assez lents au démarrage, et c'est aussi le cas sur le ZV-E10. A peu près deux secondes quand même pour l'allumer. On va parler des menus maintenant, on a les anciens menus de chez Sony. C'est toujours, voilà, Sony, les menus, il faut s'y faire, c'est une question d'habitude, donc c'est pas un drame, il faut s'habituer. Ça reste pas forcément très bien organisé à mon sens. Heureusement, ils ont révisé ça sur les derniers boîtiers, notamment de la gamme Alpha, mais ils n'ont pas mis ces nouveaux menus dans le ZV-E10, c'est un petit peu dommage. Et enfin, les deux derniers points négatifs concernant l'ergonomie, la position de la carte SD, toujours dans le cul ici du boîtier à côté de la batterie. Si vous avez le boîtier sur un gimbal, si vous avez le boîtier sur un trépied, ça peut être problématique. Vous ne pouvez peut-être pas ouvrir la trappe facilement, mais j'aurais peut-être préféré quand même avoir la carte SD sur le côté, c'est quand même plus pratique. Et la batterie justement, donc on est sur les anciennes générations, enfin les anciennes, les petites capacités de batterie de chez Sony, je les appelle les anciennes parce que pour moi, elles devraient disparaître ces petites batteries, qui n'ont pas une énorme capacité. Donc voilà, ça m'a suffi, une seule batterie, mais c'est quand même pas ouf, elles se vident quand même assez rapidement. En même temps, sur un boîtier aussi petit, je comprends bien que Sony n'avait pas trop le choix de mettre les petites batteries, sinon on aurait eu un boîtier plus gros et plus lourd, et j'aurais peut-être râlé aussi. Donc l'un dans l'autre, pourquoi pas, c'est peut-être au final le meilleur choix qu'il y avait à faire. Ah, je ne vous ai pas parlé d'un autre truc, il n'est pas spécialement résistant à l'humidité et à la poussière, et s'il commence à flotter, je vais vouloir le cacher, et ça, ça peut être un petit peu chiant. Allez, on passe au plus intéressant, je ne sais pas si c'est le plus intéressant, à la partie photo et vidéo, surtout vidéo, puisqu'en photo, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc en vidéo, les points positifs déjà, c'est simple, vous pouvez faire de l'Ultra HD jusqu'à 30 images par seconde, vous pouvez faire de la Full HD jusqu'à 120 images par seconde, on a une très bonne qualité d'image, on a une bonne montée en ISO, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est bonne, on est sur un capteur ici, APS-C, contrairement au ZV1 qui avait un capteur plus petit, donc on a globalement une meilleure qualité d'image, on a 24 millions de pixels, et voilà, on peut filmer en Ultra HD, en Full HD. En vidéo justement, vous pouvez filmer dans plein de modes, plein de profils d'image différents, c'est la grande force de Sony, vous pouvez aussi customiser ces profils d'image, comme bon vous semble, comme sur les gammes plus professionnelles de la marque. Donc vous pouvez filmer en Log, et vous pouvez aussi filmer en HDR via le profil HLG de chez Sony. Côté autofocus, je ne m'attendais pas forcément à être déçu, je n'ai pas été déçu en vidéo, il fonctionne très bien, en photo aussi, je n'ai pas eu de problème, on a la détection des visages, des yeux, des humains et des animaux, donc c'est très complet, c'est très réactif, et ça fonctionne très bien. A noter que vous n'avez plus de limitation d'enregistrement à 30 minutes, ce n'est pas un boîtier qui est fait pour enregistrer un spectacle pendant 4 heures, il va sans doute surchauffer, vous aurez des problèmes de batterie, même si vous pouvez le brancher sur secteur, néanmoins vous pouvez potentiellement enregistrer par exemple une interview pendant une heure, à mon avis il fera le taf, et vous n'avez pas donc cette limitation à 30 minutes, ce qui peut être très pratique. Et justement si vous faites des lives, vous pouvez vous servir du ZV-E10 comme webcam sur votre ordinateur via le port USB-C. Côté son, il est fourni avec une petite bonnette qui vient se fixer sur la griffe supérieure du boîtier, on a un nouveau module son plus performant que sur le ZV-1. Pour mieux vous rendre compte de ce que ça donne, bien sûr je vous invite à aller visionner ma vidéo de l'ascension du 4000 pour écouter ma voix. Je n'ai pas du tout été déçu, c'était très bien, j'utilisais le micro interne toujours avec la bonnette dessus, et j'étais très content du son qui sortait du boîtier. En photo, je n'ai vraiment pas grand chose à vous dire, il fait le taf, on est peut-être limité à 1 4 000ème de seconde en termes de vitesse d'obturation, je n'ai pas eu besoin de faire de photo animalière, donc ce n'était pas trop problématique. Voilà, on a une belle rafale si vous voulez faire du sport ou encore une fois des animaux. Donc on va passer plutôt au point négatif photo et vidéo, et du coup il y en a un petit peu en photo quand même. Et justement ce premier problème, ça va être un petit manque selon moi de dynamique. Je n'irai pas forcément décevant, mais je pensais avoir un petit peu plus de dynamique dans les hautes lumières. Il faut bien penser à sous-exposer quand même si vous avez un soleil assez bas, ou si vous avez une scène très contrastée devant vous, si vous faites de la photo vous connaissez ça. Et on arrive au gros point noir du boîtier quand même. Gros gros point noir, pas de stabilisation mécanique du capteur. Vous avez trois choix. Vous désactivez la stabilisation, donc vous avez uniquement de la stabilisation optique, mais elle ne sera pas du tout suffisante pour avoir quelque chose de correct lorsque vous marchez avec le boîtier. Je vous mets des images d'exemples, c'était une catastrophe. J'ai dû plutôt m'arrêter pour filmer en fait ce que je voulais dire, parce qu'en marchant ça n'allait pas du tout. Bien sûr je tenais mon boîtier à bout de bras, sans goriapod, sans poignet. Sony vend une poignée d'ailleurs, qui est très pratique pour vlogger, puisque vous avez le rec et le zoom sur la poignée. Ça va vous permettre d'adoucir certains mouvements, d'être un petit peu plus fluide en termes de stabilisation naturelle. Ne pas avoir la stab mécanique du capteur, ça m'a donné un résultat bien dégueulasse. Deuxième option, c'est d'avoir le mode standard activé. Je ne sais pas à quel degré il stabilise de façon numérique l'image. En tout cas, vous l'avez vu, c'est les images d'avant en fait. Ce n'était pas désactivé avant, c'était en mode stabilisation standard. C'était vraiment dégueulasse. Et après, vous avez la troisième option, c'est le mode actif. Mais là, vous allez cropper presque x1,5. Et avec l'objectif de kit 16,50, si vous voulez vlogger, déjà à 16 mm ici sur un APS-C, c'est un équivalent à peu près 24 mm sur un plein format. Donc c'est déjà assez serré, il faut bien tendre le bras. J'ai eu parfois des plans où je cadrais mal, en fait, je ne faisais pas gaffe. C'est juste que je ne tendais pas assez le bras avec le 16 mm. Donc si en plus ça croppe x1,5, vous vous retrouvez avec limite l'impossibilité de vlogger. Donc c'est vraiment pas évident, c'est un boîtier orienté pour les vloggeurs. Mais le fait de ne pas avoir cette stab mécanique pose un vrai problème pour vlogger au final. Ensuite, autre point, c'est pas un point noir, mais c'est un point décevant, dommage en fait. C'est le mode SNQ, donc que vous avez en raccourci sur le bouton mode en haut. Donc Sony nous a mis ce bouton quand même pour nous simplifier la vie, pour qu'on l'utilise tout simplement, pour que rapidement on passe photo à vidéo, à vidéo au ralenti. Mais malheureusement, le mode SNQ du ZVE10 est totalement à chier, puisqu'on est sur les anciens modes SNQ de chez Sony, à savoir que c'est un mode certes ralenti, mais avec un bitrate, un débit, une qualité d'image en fait, totalement à chier. Je ne peux pas le dire autrement, j'étais vraiment déçu de la qualité de la 1080, enfin de la Full HD à 100 images par seconde. Et en vérifiant effectivement, le mode SNQ ici est à 16 Mbps de données, ce qui fait vraiment, vraiment pas beaucoup. Alors que si vous passez dans les menus, que vous passez en Full HD et que là vous choisissez 100 Mbps pour 100 images par seconde, vous aurez une bien meilleure qualité. Mais pour faire ça, vous devez vous-même passer donc via les menus de l'Ultra HD à la Full HD 100 images par seconde. Ce n'est pas vraiment ce que nous vendait Sony avec ce petit bouton raccourci en haut. Donc clairement, si vous achetez ce boîtier, sachez que vous pourrez faire de la belle Full HD 100 images par seconde, mais pas via le bouton ici de raccourci pour aller dans le mode SNQ. Et enfin, dernier point négatif, mais qui ne va pas forcément être un point négatif pour tout le monde, c'est le Rolling Shutter. Donc lorsque vous allez faire un mouvement comme ça avec le boîtier, l'image va un petit peu se déformer. C'est tout simplement dû à la vitesse de lecture du capteur qui est un petit peu lente. Voilà, ce n'est pas forcément un problème, sauf si vous avez l'habitude de filmer peut-être du sport, des animaux qui vont vite ou si vous filmez à travers la fenêtre d'une voiture. Personnellement, je n'ai pas eu de problème dans mon utilisation et c'est quand même assez spécifique comme problème. Mais sachez que le Rolling Shutter n'est pas ouf en Ultra HD et il est bien meilleur en Full HD. Voilà pour ce petit récap sur le ZV-U10, sur mon expérience avec ce boîtier. Je l'ai quand même adoré en conclusion. C'est quand même un boîtier qui a été très très pratique pour moi, qui tombait au bon moment pour ce projet-là, où je devais être vraiment rapide, simple, efficace, et en même temps avoir une très bonne qualité photo et vidéo. C'est ça qu'il faut retenir. On a un boîtier polyvalent, très bon en photo et en vidéo, avec quelques points noirs, quelques points négatifs, on les a listés. Mais globalement, ça reste un boîtier que je vous recommande clairement si, comme moi, vous avez parfois ce besoin d'avoir un seul petit boîtier compact, léger, pour partir faire des aventures, pour ne pas vous emmerder avec du matos trop lourd et trop encombrant. Ça fait largement le taf et le rapport qualité-prix est quand même là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce boîtier. Est-ce qu'il vous a séduit ? Est-ce qu'il ne vous a pas séduit ? N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir pour soutenir notre travail et de vous abonner si le contenu qu'on propose sur la chaîne du guide photo vidéo vous plaît. Il y aura d'autres tests de matos qui arriveront petit à petit. Bien sûr, à très bientôt les créateurs. Merci pour votre fidélité. Ciao ! Sous-titrage ST' 501